... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il faut doer du peu ? A la commission de la presse internationale et nationale, bonjour, d'abord, nous disons merci d'avoir été actuellement en ce mouvement, à la raison de TNC et Liyan, en vue de l'indépendation de presse, qui sera mis tout à l'heure par le collectif de jeunes d'opposition. Je vous l'applique que, vu la situation sociopolitique de l'Europe, les jeunes de l'opposition ont décidé de voter la réplique et d'apporter leur soutien sans faille aux travailleurs aimés d'arriver demain matin. C'est décidé de parler de la situation sociopolitique, qui n'ont pas. Vous partez de la région de Saint-Cyrus, lancé par les résultats et les réunions. Exilie. Avant de commencer, nous allons présenter la table de silence. Merci beaucoup. M. le port de parole, M. Valentin Kassi, vous avez le coup. Bien, merci. Je tiens à préciser que il y a plusieurs informations qui sont passées, c'est que nous devons faire des plans de presse ce matin. Nous devons faire des plans de presse ce matin, mais nous allons faire des plans de presse. des informations qui sont passées avant de commencer. Bien, merci. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire à notre pays traverse une crise grave. en paresse et constance, il est de notre devoir, en tant que jeunes, issus des partis politiques de l'opposition, faire des lances de la lutte et vous rencontrer constamment pour faire le point sur l'évolution de la situation et dégager les perspectives. Mesdames et messieurs les généralistes, aujourd'hui, la question de tout, la question de Côte d'Ivoire se pose est de savoir si la contestation de l'opposition a pris fin avec la rencontre entre Alassane Ouattara et le Président Eric Conan Béthier. C'est donc à cette question principale que nous allons répondre au cours de ce point de presse, mais avant d'aller plus loin, nous vous prions d'observer une lutte de silence avec nous pour la mémoire de nos matières tombées de l'or de la lutte pour le respect de la constitution tiroïenne. de la lutte. Merci. 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 C'est permis de déclarer hier au cours d'une conférence de presse la fin de la génération civile. Nous voulons vous affirmer ici et maintenant que ce monsieur était disculpateur. Il n'a donc ni la qualité ni la compétence pour parler au nom de l'association civile, encore moins au nom de l'opposition. Chers jeunes, les pratiques politiques, le sang versé de nos camarades doit nous galvaniser et le doit rester vaincre. Nous devons leur démontrer que le sacrifice de leur vie n'a pas été vaincre. Le combat continue donc, et ce, jusqu'au respect de la constitution par Alassane Ouattara. Et je termine par cette pensée de Paul Josephson. L'homme d'État allemand, proche d'Adolf Hitler, celui qui peut régner sur la rue, régnera un jour sur l'État. Car toutes formes de pouvoirs politiques et de dictatures assez racistes dans la rue. Je ne saurais finir ces propos sans rendre un dommage appuyé à tous nos prisonniers. Le secrétaire, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kikawa. Le président, Pascal Affiguesa. Le directeur des cabinets, Ndrip-Pierre Nassis. Et les centaines de jeunes, dont Docteur Anamaya Bolnazis et Guinan Ouah-Hermann. Nous n'oublions pas, nous n'oublions pas, nous n'oublions pas, Félicien Sécongo, le ministre Alain Noborno, le député à l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, Madame, et Madame Anne-Marie Bolisson, et puis Chérie Ballet, et l'enlèvement de M. Ndap-Pierre, ou une destination inconnue. Nous leur affichons notre soutien total et appelons à leur libération donner une chance au dialogue, comme l'a préconisé le président Henri Gronat-Bétier, leader de l'opposition. Nous tenons à rappeler que les préalables posés par l'opposition sont la levée définitive d'Aglotus, autour des résidences de tous les leaders des partis politiques de l'opposition, la libération de tous les responsables et militants des partis politiques de l'opposition, ainsi que les acteurs des sociétés civiles injustement et illégalement incassées. Le retour s'est utilisé de toutes les personnalités, maintenues en exil au mépris de l'article 22 de notre loi fondamentale. La création d'une commission d'enquête internationale sur les englèvements survenus dans notre pays depuis le mois d'août 2020 et la mise en place des dispositions permettant d'indemniser les victimes. La libération de tous les prisonniers politiques, les militaires du conflit post-électoral de 2010, le démantèlement des milices, et toutes les forces parallèles du régime RHTP. Le retour à un fonctionnement normal des partis politiques de l'opposition avec un libre accès à leurs locaux. La cessation de toutes les poursuites judiciaires est contre les responsables et militants de l'opposition ainsi que les acteurs de la société civile. Nous demandons donc à nos militants, sympathisants et à tous les démocrates ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire de rester mobilisés dans l'application effective de la désobéissance civile. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la démocratie s'installe de cette puissance Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs de la Presse internationale, nous étions dans l'arrêt de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.